Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums, Guillaume La Tendresse et Maxime Lapierre. Notre amie, Marianne Ségelet. On va être cotés pour... L'autre bord, ouvre ton micro. Attends, rentre ta voiture. On dirait quasiment qu'on était avec un petit vieux, il faut peut-être te dire. Non, est-ce que vous m'entendez ou quoi? Ben oui, comment ça va? Ben oui, mais là, excusez-moi, je ne suis pas capable de vous faire tenir debout demain. Il y a rien qui marche, là. Ben regarde, on te donne 30 secondes si tu veux te trouver une petite chandelle. 30 secondes, c'est quoi cette affaire-là? On n'est pas à faire boyant, là. Là, c'est la pièce d'affaire. Bon, regarde, on va se commencer. Il fait ben noir chez nous, donne-moi deux secondes. Ouais, ben c'est tout qu'un départ. C'est quoi la chaise en arrière, Guillaume? Ben ça, Max, elle a fait 10 ans de VIP avec Marie-Christine Lavoie. Ah oui? Elle a demandé un petit coin détente. Ouais, j'avais vu l'émission, c'était très bon. Bon, ben Marianne, on est deux à avoir des décorations de la part de Marie-Christine dans nos maisons. Ouais, là, c'est la différence. Toi, tu as eu la maison Maxime Lapierre, il y a comme une grosse différence, on jose ça. Toi, Marianne, c'était quoi, le salon? Le salon de Marianne Saint-Gelais? Non, c'est la mésalune de Marianne Saint-Gelais, regarde. C'est, regarde, c'est pas égal. Mais c'est correct, regarde, pas le même budget, on va dire ça de même. On va dire ça de même. Qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-là, Marianne? Ben, mettons, tu veux dire août, le confinement, mettons? Ben, avec, là, confinement, déconfinement. Parle-nous du confinement, là. Qu'est-ce que tu faisais dans le confinement? Ben, là, j'ai la chance d'avoir mon copain et mon chien avec moi à la maison. Fait que ça, c'est comme alléluia. Mais là, depuis que les régions sont ouvertes, en fait, moi, ma famille est toute au lac Saint-Jean. Fait que je prends mes guenilles, j'embarque dans mon char. Puis je fais quand même souvent l'aller-retour, là. Fait que c'est beau que ça. Là, je suis à Montréal, mais demain, je vais être au lac. Fait que c'est ça, je le sais beaucoup entre les deux villes. Puis ton chien, c'est... Tu t'entraînes-tu avec? Tu fais quoi avec? Quel type de chien? C'est un petit golden doodle. À peu près 30 livres. Fait que oui, si tu veux faire, ben écoute, des pots avec, libre à toi, là. Mais d'après moi, tu lèves plus que 30 livres. Je sais pas trop, là. Mais ouais, c'est un compagnon, là. C'est pas un chien, je veux dire, conçu pour la vitesse, là. C'est sûr que non. Il me suit dans mes activités. Il me suit dans mes loisirs. Mais, tu sais, c'est pas long que ça s'appuie cette affaire-là. Ben, ben, Marianne, je vais t'arrêter là parce que tu dis que c'est pas long que ça s'appuie cette affaire-là. C'est pas là pour la vitesse. Puis tu me fais penser à ton joueur de hockey préféré qui est All-Gill. J'ai entendu ça. J'avais pas le choix de la sortir, là. On attend toujours nos sujets, mais là... Vous allez me l'encher avec ça. C'est tellement... À chaque fois qu'on parle de hockey, on me ramène All-Gill. Moi, dans la vie, je me justifierais pas longtemps par rapport à ça parce que je l'aimais pour vrai. C'est parce que je suis pas une fan de hockey, là, regarde. Excuse-moi, excuse-moi. Je me justifie, là. Mais quand j'allais voir des partout Sandville, ben, moi, je me trouvais cute. Tu sais, il faisait un peu pitié, tu sais. Il était pas rapide. Il était toujours dans le poing. Il faisait... J'ai dit, oh, le pauvre, tu sais. Ben, je l'encourageais vraiment beaucoup parce que je me disais, il y a besoin d'encouragement. Voilà, fait que c'était peut-être un peu par pitié au début, mais finalement, regarde, j'ai jamais rencontré, je sais pas ce qu'il y a en dessous, là. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Soignez-vous. C'est un méchant bon, Jack. Plus beau souvenir, plus beau souvenir de toutes tes médailles, de tes compétitions, de tes... On va pas là normalement, mais j'ai envie de savoir... Ah, là, tu le files, tu le files! Regarde, mon plus beau souvenir, ben, c'est clairement... Regarde, tu le files, tu le files. Ben non, c'est ma première médaille olympique, là. C'est sûr, impossible à déloger, cette affaire-là. Et pour avoir fait trois Jeux olympiques, les étoiles étaient en ligne pour... C'est Vancouver, là. C'est cette médaille-là, exactement. Vancouver en 2010. C'est la journée de ma fête, fait que j'ai 20 ans cette journée-là, puis je remporte ma première médaille olympique sur la seule distance que je courais à ces Jeux-là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait pas de meilleur moment, je pense, que ça. Parce qu'il y en a eu des très beaux par la suite, qu'il y en a eu des moins beaux, qui sont devenus beaux au fur et à mesure que les années avançaient. Mais, tu sais, si tu me parles de... Je veux dire, d'extense et d'euphorie, là, c'est sûr que ça va être le 17 février 2010. Et puis ça, Marianne, moi, quand je vous admire, les athlètes olympiques, parce que vous travaillez tellement longtemps pour une compétition, c'est quoi le feeling? Tu dois tellement avoir peur que ce soit de manquer de ton départ, que t'as un problème avec ton patin, au hockey, t'as 82 games dans la Ligue nationale. Tu plantes, tu te reprends dans deux jours. Vous autres, tu sais, j'aurais plus peur de me planter que du résultat. Je sais pas si ça fait du sens. Vous autres, c'est quoi le thinking en arrière de ça? Êtes-vous nerveux? Pensez-vous à ça? Bien, l'affaire, c'est que, tu sais, je comprends super bien ta question, mais, tu sais, toi, c'est ce que tu connais. Fait que dans le monde du hockey, c'est ça que vous avez. Fait que vous combinez avec vos 82 matchs. Nous, le sport en patinage de vitesse, bien, le sport amateur en général, on combine avec le fait qu'il faut qu'on performe aux 4 ans, tu sais. Fait que c'est chacun sa réalité. Fait que oui, on est conscient des dangers. Oui, on est conscient que tout peut s'arrêter rapidement. Puis on est conscient que si on est bon aux 4 ans d'avance, mais qu'on n'est pas chaud-jeu, bien, c'est ça, on n'aura pas notre médaille. On est conscient de ça. Fait que c'est notre réalité. Fait qu'on combine avec, on l'accepte, puis on le prend quand ça passe. Puis en même temps, on est capable d'accepter quand ça passe pas parce qu'on choisit pour les beaux puis aussi les moins bons côtés. Puis sur les Olympiques aux 4 ans, c'est peut-être le moins bon côté qu'on a dans le sport amateur. Oui, puis c'est stressant de regarder aussi parce que nous, on connaît moins ça, mais moi, à chaque fois que je regarde ça, quand il y a un autre pays qui vous fait trébucher ou qui vous fait disqualifier, puis tout ça, ça se passe comment? Penses-tu que c'est arrangé? Y a-tu quelqu'un qui fait exprès pour te faire tomber? Parce que moi, ça m'enrage, je ne connais pas ça. Puis là, je suis là, tabam! Qu'est-ce qu'il fait là? C'est arrangé que le gars dégué? C'est stressant, là? J'espère que ce n'est pas truqué parce que... Non, non, je veux dire, je ne pense pas à ça, là. Je veux dire, moi, je ne veux pas tout du penser que mon sport... Déjà, 2014 à Sochi, ça a été l'arnaque la plus grosse du côté doping. Je veux dire, je ne peux pas croire après ça qu'il pourrait y avoir d'autres choses qui étaient planifiées, c'est-à-dire justement des jeux d'équipe où on... OK, l'objectif, c'est de sortir Mariam des finales, mettons. Je ne peux pas croire qu'on irait jusque-là, tu sais. Il y a des choses qui se sont vues dans le sport, c'est sûr, mais après ça, de vraiment viser quelqu'un en particulier pour le blesser... Aïe, 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 j'espère qu'on n'est pas allé jusque-là parce que là, c'est terrible, là. Mais c'est ça, tu sais, ça fait partie... Je veux dire, il y a tellement de choses à gérer à la base en courte-piste. Tu l'as dit, les adversaires, la qualité de la glace, mon équipement à moi, les comptes sur la glace, n'importe quoi, juste une mauvaise aussi concentration en une fraction de seconde, tout peut changer. que je n'ai pas envie de penser sur la Coréenne, c'est-à-dire qu'elle est en train de dealer s'il y avait une tire à terre. Non, ça, ça ne me tombe pas de gérer ça, là. Puis justement, quand tu es aux Olympiques, tu as la chance de voir tous les sports. Quel autre sport tu t'aurais fait? Ça, j'aurais aimé ça, faire ça. Mon Dieu, je suis quand même une femme de sport. Marianne, je vais t'arrêter là. C'est une question au crayon à la bouche. Il faut que c'est important. Oh my God! Ah bon, il y a un peu, là. Non, c'est pas une niaiserie, ça. Il me fera des notes. C'est quoi cette affaire-là? C'est un examen? Je ne sais pas trop. Bon, OK. J'aime beaucoup de sport. Guillaume, je prends des notes. J'aime beaucoup de sport. Mais moi, je suis vraiment une fille d'équipe. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'étais bonne en patin, puis il y a quand même un volet équipe dans mon sport. Mais j'aurais choisi genre un truc comme le volleyball. Tu sais, c'est le fun, des filles qui se gueulent après, qui se disent des « ouais! » Puis qui se tapent des mains. Moi, j'aime ça, ça. Ce volet-là d'équipe. Fait que j'aime ça regarder ces sports-là. Tous les sports d'équipe, il y en a des milliers. À part le hockey, j'aime pas ça le hockey. Salut! Bon, mais votre soirée. Mais Marianne, on a une affaire que j'aime, c'est qu'on a une similitude, moi pis toi. On a les yeux bleus! On a les yeux bleus. Puis l'autre point, c'est que les deux, on est prêts à tourner à la droite. Non, ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil pour moi, toi, c'est ton sport. C'est drôle, parce que je me demandais ça tantôt quand je regardais les documents pis tout ça. Tu sais, la compétition, c'est le fun. Tu veux dépasser des gens pis tout ça, tu veux gagner, mais à l'entraînement, tourner à gauche tout le temps, ça devient-tu plate un moment donné? Ben là, cette question-là, on pourrait la trôner sur toutes les angles possibles. Je veux dire, on manque ça, un joueur de hockey qui est amené de se lapper des shots dans le monde. Non, mais je serais sérieux, nous autres, c'est jamais pareil. C'est tout le temps, tout le temps différent les entraînements. Ben moi aussi! Oui, ça tourne que je tourne tout le temps à gauche, t'as raison. Mais je veux dire, on fait des sets différents, des exercices qui sont différents. Mais oui, en bout de ligne, c'est sûr qu'on tourne tout le temps à gauche. Mais on a des objectifs. Fait que par exemple, différemment du training qu'on va faire ou de la distance qu'on va pratiquer, on va avoir sûrement des stratégies en tête à exécuter. On va devoir penser à un point technique. Fait que tu sais, on a aussi une charge mentale quand on patine et qu'on fait des entraînements et des tours. Bon, c'est sûr qu'en bout de ligne, mes pratiques, je sortais avec deux fois par jour peut-être une centaine de tours. Ça, c'est sûr. Mais je me suis jamais tannée de tourner à gauche. Ça, ça m'est jamais arrivé. Ben toi, non, mais on le sait aussi en tant qu'adresse et patineur que tourner toujours du même bord, par exemple, Guillaume, il rit, parce qu'il n'a jamais tourné à droite. Il n'a jamais tourné à droite non plus, mais ton corps, il compense d'une certaine façon. Tu es toujours en train de, sur ta jambe gauche, est-ce que tu as des douleurs aux hanches? Est-ce que ça l'affecte le corps plus que quelqu'un qui tourne à gauche puis à droite? Ben, c'est une bonne question. C'est sûr que, tu sais, notre côté gauche est un petit peu plus sollicité. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va aller en entraînement, fait que, mettons, en musculation, on va aller compenser. On travaille autant à gauche qu'à droite, fait que c'est très, très rare qu'on va vraiment juste focus sur, mettons, le côté gauche. Parce que, tu sais, oui, on lean à gauche, mais ma droite dans ce virage-là est super importante. Fait que, tu sais, elle va me supporter un moment donné dans la course quand je suis sur mon pivot, là, c'est ma droite qui me supporte. Fait que si elle n'est pas bien, bien sollicité puis qu'elle n'est pas bien, en fait, en forme, je ne vais pas tenir le virage, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que, oui, on a une tendance à, tu sais, être un petit peu tournée vers la gauche. Puis, tu sais, c'est ça qu'on voit, nos épaules sont beaucoup vers l'intérieur. Fait qu'on essaie d'y compenser ça soit par des exercices en musculation ou juste des fois, c'est avant l'entraînement, on fait des petits exercices pour, tu sais, comme se mobiliser puis toutes ces affaires-là pour être sûr qu'il n'y a rien, justement, qui nous fasse un petit peu trop virer fou à gauche. Avec les Olympiques puis tous les championnats du monde que vous faites puis les voyages, c'est qui la personne qui t'impressionne le plus ou qui t'a impressionné le plus ou que, tu sais, t'es une fille, on le voit dans toutes tes entrevues, t'es pas gênée, y a-tu quelqu'un qui t'a fait « je suis pas capable d'y parler » ou « all guilt », tu y as jamais parlé sûrement par train aussi. Ah non, on dit « j'aurais jamais été gêné ». Moi, là, oui, oui, moi, j'ai un gros, gros choke à Vancouver. Moi, j'aimais beaucoup dans ce temps-là les sports, genre snowboard, j'étais vraiment, vraiment, je trépais là-dessus. Fait que, quand j'ai gagné ma médaille, j'ai comme, j'allais chercher ma médaille dans l'espèce de gros stadium de célébration, en même temps que Sean White. Sean White, c'est un snowboarder américain, genre, qui était la coqueluche, genre, il dormait même pas dans le village olympique, pour vous dire à quel point il était bien. Fait que, fait que, j'étais le guet devant pis, attends, littéralement, moi, je suis assise, j'attends la médaille pis lui, il a la cérémonie avant moi, fait qu'il est vraiment la chaise avant moi, genre, je pouvais toucher les cheveux avec mes mains, là, t'sais. Pis là, j'étais comme, ah, c'est Sean White, j'aimerais ça dire salut, t'sais, au moins, juste qu'il me signe en autographe. Je parlais pas anglais, fait qu'il n'y a aucune christie de chance que je change avec, mais au moins, j'aurais dit, hi, signe ton nom, j'sais pas, t'sais. Fait que, je suis avec mon attaché de presse, qui parle super bien anglais, fait qu'elle dit, ah, je vais lui demander, j'ai comme, je vais lui faire, je l'ai jamais fait. Fait que, gros regret, ça, tu vas quoi, t'as dit? J'ai dit, je vais le faire, excuse-moi. Ah, ben, tu ris de moi, regarde, je t'offisquée, je t'offisquée, je t'offisquée. Elle a lancé le téléphone à terre, viens. Elle est vraiment fâchée, il n'y avait pas du monde à se voir. Excusez-moi. Fait que oui, mais j'ai choqué, j'aurais dû, j'aurais dû aller dire juste salut au pire, puis, mais non, j'ai reculé. Mais on a toujours une section où on tombe dans le plus crunchy, party, plaisant, le fun, puis tantôt, tu me parlais de, parce que j'ai vécu moi aussi des belles soirées au Coyote Ugly, mais toi, tu me dis au Coyote Ugly en Hollande, ça me semble, moi, je sais pas, tu me dis une phrase de même, je suis comme, c'est intéressant. Non, parce que là, il faut que les gens connaissent, moi, je fais référence au film Coyote Ugly. Fait qu'il faut que les gens connaissent le film Coyote Ugly. En gros, si tu connais pas, ben, écoute-le, parce que c'est excellent, mais en fait, c'est comme un peu un bar, mais un bar un peu genre, je sais pas comment je dirais ça, mais tu sais, comme, il est pas old school, mais comme, il s'est révolutionné, là, fait que c'est les filles qui dansent sur le bas, puis en tout cas, c'est une grosse chorégraphie avec les bouteilles, tu sais, c'est vraiment nouveau genre, puis ça figne au bout, puis en tout cas, bref, il y a une histoire là-dedans avec une fille, le film va l'écouter, il est bon. Mais c'est juste tellement impressionnant de voir ces femmes-là qui sont comme sur le... Elles sont habillées, c'est pas des danseuses, c'est vraiment des filles qui servent des drinks, mais comme autrement, tu sais, j'avais jamais vu ça ailleurs, tu sais, vraiment ici, puis quand je suis allée en Hollande, une fois, on est sortis dans un bar, puis c'est littéralement ça qu'on a eu comme spectacle. Je capotais, là. Je te dis, j'ai failli monter sur le stage, mais ils ne nous laissaient pas monter, puis sinon j'aurais jamais été capable de danser comme ça. Mais c'était tellement impressionnant, genre aux 15 minutes, il y a comme un bruit, là, dans le bar. Fait que là, les filles, ils se rassemblent, ils montent sur le bar, « What a the way to wish we wish? » Puis après ça, ils recommencent, ils vont servir leur drink, « Alors, s'il te plaît, what a the way to wish? » Hé, c'était hot, là. Je capotais ma vie. Si j'allais là, juste pour les voir danser, faire leur chorégraphie, je me foutais de l'alcool, puis tout, j'allais dans 15 minutes, ça reprend, « Yes! » hé, c'était vraiment impressionnant. Moi, j'ai adoré ça. Fait que je ne sais pas si c'est partout comme ça en Hollande, mais en tout cas, nous, on est allé à une place où c'était vraiment, vraiment impressionnant. Moi, je ne vais qu'à porter. On a toutes, tout le monde a ça, moi, c'est le Goldschlager, où c'est ma première brosse que je l'ai échappée solide, que je ne suis plus capable de boire, puis de sentir de la cannelle. Toi, c'est quoi? Hé! Bon, là, on ne se passe pas dans ta marouette à soir. Non, c'est parce que j'ai une grosse confession à bouffer, les boys, c'est que je n'ai jamais eu de première brosse. Tu as juste eu une deuxième? Non, non, c'est ça. Moi, je n'ai jamais été malade d'alcool. C'est genre, je bois, je suis capable de boire beaucoup, mais jamais. OK, mais à tous, lorsqu'on fera un podcast devant le public, Marianne va être là et ce sera la première fois qu'elle va vômer. Oui. Non, ce n'est pas plaisant. On ira au Lac-Saint-Jean si tu veux vômer puis que tu es paru. là, c'est rendu un projet du podcast La Poche Bleue. Faisons vômer Marianne Saint-Jean. Ce n'est tellement pas intéressant. Ah non, c'est sûr et certain. c'est intéressant. Non, 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 moi, regarde, je n'ai pas décidé que ça me tentait de se faire faire. Mais tout ça pour dire que, un, j'ai une bonne tolérance à l'alcool, mais j'ai aussi comme pas ce besoin-là de me rendre dans un état, genre, euh... Moi, moi, je vais vous en compter une. Ah, c'est pas ma première brosse, mais c'est probablement ma pire brosse. J'étais à Hamilton dans la Ligue américaine. Puis, tu sais, quand t'es show-head, admettons, tu te dis, je vais marcher chez nous, tu penses que c'est 10 minutes de marche, mais t'es pas mal plus loin que ça. Fait qu'à un moment donné, il me pogne un envie d'aller aux toilettes puis je rentre d'un hôtel pour aller faire un petit pépi. Puis, tout était fermé, bien évidemment, parce qu'il était très tard. Fait que je rentre à la toilette puis les lumières étaient fermées. Fait que je me suis dit, bien, avec la lumière en ouvrant la porte, je vais me rendre à l'urie noire puis après ça, ça va être correct. J'avais pas calculé le retour, juste l'entrée. Fait que j'ai fait mes besoins puis la porte était fermée, il faisait noir puis c'était une très, très grande toilette. Mais je pense que j'ai été pris là un heure et demie, deux heures environ. J'étais pas capable pantoute de trouver la porte de sortie. Je marchais, je rentrais puis là, un moment donné, je me rendais compte que j'étais poigné d'une cabine, je ressortais. J'étais pas capable de sortir puis ça, c'était dans le temps parce que j'avais pas mon cellulaire sur moi, bien évidemment. J'avais mon petit talus flip, pas trop de lumière. J'avais plus de batterie. Ça a plus un heure et demie, deux heures de sortir de la toilette. Je me rappellerais tout le temps, c'était à la musique dans la Ligue américaine. Mais Marianne, le monde écrive sur le chat, très bonne idée pour la cellulaire avec Marianne. C'est sûr que toi, tu vas juste me dire ceux-là qui ont dit que c'est une bonne idée mais je crois qu'il y en a plein qui sont comme c'est super, Marianne, que tu sois vierge de tout ça, tu comprends? Regarde, Marianne, moi, je veux juste te dire ce que je vois. Qu'est-ce que tu bois? T'es-tu en train de boire un lait chaud avec un cognac? J'avais assez hâte que tu me poses la question. Bien là, t'as maroite, on dirait que je suis comme... Non, non, wow, 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 wow. Je bouais, là. Je bouais, je suis retraitée maintenant. Calmez-vous. C'est juste que je choisis le moment. Aujourd'hui, c'est jeudi, j'ai le droit de boire. Après ça... parce que, t'sais, moi, j'aime pas la bière. Je suis très difficile en termes de... Alors, je ferme ma boîte. Je bois du sortilège avec de la glace. C'est bon, ça. C'est quoi, ça? Ben oui, Chris, c'est bon. Arrête, check ça. Ah oui, c'est malade. C'est ça, là. Sirop d'érable. Le vrai sortilège, c'est comme une boisson de whisky, là. C'est assez intense, là. Moi, je le prends, c'est ça, maple cream, là. Ça ressemble un peu, mettons, à de la maroula, à du bailey, ces affaires-là. Mais là, c'est juste que là, c'est québécois. C'est produit et emballé ici, au Québec. Donc, en fait, embouteillé. Fait que moi, je prends ça. Je le prends plus comme digestif, en fait. Hé, Marianne, j'ai une question. Je m'excuse de te poser ça, là. Mon Dieu, ça te l'air sérieux. J'espère que tu vas parler de ce qu'il y a sur le chat en ce moment. Oui, oui. Je vois-tu ou non, Max? Ah! Ben oui, allez-y, mon Dieu! La question de Simon Bellil. Est-ce que j'appose ou non, Max? Bon, là, c'est la sienne. Bon, ça, moi, je la pose pas pis j'en ai me caché. Je donne donc bien ça! Est-ce que j'appose ou non? Ben oui, pose-le. Est-ce que c'est vrai qu'on donne des condoms aux Jeux olympiques? Ah! Là, le monde, avec ça, il gosse donc bien. Mais c'est vrai. La réponse, c'est oui. OK. C'est oui. Et savez-vous quoi? C'est une excellente idée parce que, genre, il y a tellement de monde de partout, dans le... Tu sais, je veux dire, de tous les continents qui sont dans le même espace. Ben oui, pis c'est ça. Pis si tu gagnes, tu peux faire des balloules, tu sais. C'est comme un gros party. Regarde ça! C'est exact. Mais regarde, je sais pas trop, là. Regarde. Tu décideras. Mais oui, mais oui, c'est totalement vrai. Pis, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est excellent, en fait, parce que c'est bien mieux de même que les gens s'amusent, mais qu'ils se protègent, à mon sens. Ah, c'est bien dit, ça. À vélo, sans ton casque, hein? C'est vraiment un beau moment à la poche bleue. Hé, Marianne, dernière question qu'on a pour toi, ça vient du public qu'on a eu cette semaine. The Bumblebee, Yann, qui demande, pis on a eu, la semaine passée, Maxime Dufour-Lapointe qui est retourné en médecine. On a eu, on a Laurent Duvernay-Tardif, il a joué à Nérochette. On a eu Georges Saint-Pierre qui étudie en histoire. C'est vrai? C'est vrai. Je vais pas vous annoncer que je m'en vais en médecine. Non, mais c'est quoi ton... Non, mais c'est quoi ton... Ton plan, ton après-carrière, t'as-tu un retour? Je me sens mal de dire que je veux faire autre chose que de médecine. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi tu me sens pas quelqu'un qui a une vie normale? Fait que... Tu m'en as à dire que tu es médecine, Marianne? Margie? Ben, je m'en... Oui, regarde, je m'en vais moi-même en médecine. Je commence en septembre prochain. Non, pas du tout. Ben, là, je le sais pas encore. Je fais, où je m'en vais. Tu sais, moi, je m'étais fait la promesse quand j'ai arrêté les études que j'allais jamais m'empêcher de retourner à l'école si j'avais envie de voir quelque chose. La psychologie, ça m'a toujours, toujours fascinée. L'être humain, les comportements humains, les relations humaines, ça m'a tout le temps super fascinée. Fait que s'il y a quelque chose qui va se produire, ça va être là-dedans. Mais en même temps, un bac en psycho, ça t'amène pas grand-chose. Fait qu'il faudrait que je me spécifie aussi. Fait que c'est ça aussi que j'ai à penser. Parce que si je m'embarque là-dedans, c'est quand même plusieurs années d'études. Fait que je suis en train de tout checker ça. Guillaume aussi, dans le fond, il y a un bac puis un deck, un bac à recyclage puis un deck de piscine. Bon. Puis ce que j'aime là-dedans, Marianne, c'est que tantôt, Maxime me laissait poser la question des condoms. Maxime est allé aux Olympiques, lui aussi. Fait qu'il a savé à quoi aller se la réponse. Il aurait pu juste me dire « Femme ta boîte, pose la poche. » Regarde comment il est chum. C'est ça. C'est ça. Hé, mais moi, je n'ai pas une bonne anecdote de bord à vous raconter. Regarde, je ne sais pas pourquoi ça m'est apparu de main. On a parlé de condom. C'est ça. Regarde, vous savez très bien où je m'en vais. J'étais à Saint-Félicien puis genre, clairement, c'était une espèce de combat de coq. J'étais avec un de mes amis puis on prenait un bar, on était assis au bar puis on prenait un verre. Puis tu sais, à tour de rôle, il y avait genre deux personnes qui s'alternaient. Fait que tu sais, mettons, il y avait la fille elle est venu me voir puis elle me dit « Hey, tu peux-tu me signer un autographe sur un papier? » Là, je chien. Là, elle s'en va, c'est son chum qui vient. « Tu peux-tu me signer? » Fait que là, finalement, j'ai signé un chess, j'ai signé une paire de boules, j'ai signé un papier, j'ai signé un autre affaire. La fille, parce que là, le gars est revenu puis là, il me dit « Regarde, ça va vraiment paraître bizarre, mais tu veux-tu me signer une couille? » Fait que là, je fais comme... Là, moi, je me tourne vers mon ami, je fais comme « Est-ce que t'as entendu la même chose que moi? » Lui, il n'entend pas, il ne m'écoute pas aussi, il s'en sac. Fait que là, au moment où je me tourne vers lui pour lui dire « T'entends-tu ça? » Puis là, je me retourne, le gars a déjà sorti sa couille. Ben oui, on va. Non, c'est ça. Moi aussi, j'aurais été nerveux, tu sais, de signer avec un Sharpie ou un crayon aiguisé. J'avais déjà un Sharpie dans les mains. J'ai fait un genre le pire barbino de l'histoire. C'était même pas ma signature. Tu n'as pas signé une couille, là. J'ai pas signé parce que ce n'est pas ma signature, mais j'ai fait un dessin sur une couille. Ah, j'adore ça. Oui. C'était clair. Je dirais « Allez-vous-en! » Mais Marianne, avant de te certifier, je veux juste être sûr, c'est bien lui, Sean White. Oui! Mais là, non, stop! Là, oui, c'est vrai, il y avait les gros cheveux comme ça, c'est vrai. Mais maintenant, il est plus arrangé, je veux dire, on n'est plus en 2010. Mais oui, c'était bien et bien Sean White. Aïe, aïe. J'ai raté ma chance. Je le savais qu'on en parlait avant, j'ai dit « Inquête, toi, Marianne, tu vas lui dire « Salut » puis elle va partir cinq minutes. J'ai dit « Encore, c'est bon en temps, Marouette. » Ah non, c'est l'invité parce que ton entrevue était tellement bonne que c'est sûr que tu vas revenir dans une couple de mots à te dire tout ça. Bon temps, Marouette! Mais là, on va parler d'une chose que j'aime parler, c'est-à-dire… Ah, t'imagines, c'est pas que j'aimais pas ça, c'est juste que c'est moi et mon vibe, je veux dire, j'en ai pas d'histoire de bord, j'y allais pas, j'ai pas du… C'est ça l'affaire, je suis plus calme, moi. Pas calme, mais en tout cas. On va le faire la journée, Marie-Anne, la soirée. En revue, ton entrevue ce soir, t'as parlé de condom, t'as signé une couille, tu bois de l'alcool, donc c'est ça, nous autres, on prend juste les beaux moments. J'ai dit « Amusez-vous, c'est bon, ça, c'est excellent! » Ça va être incroyable sur Instagram, j'ai signé une couille. Merci d'avoir dit pas d'histoire, rien, c'est juste ça. J'espère que le gars il va s'en rappeler et qu'il va faire « Hey, by the way, c'était moi! » Ton cousin. Ton cousin. Ben peut-être, je l'ai pas vu, il faisait noir, je sais pas. C'était peut-être mon frère aussi, je sais même pas, j'ai signé une couille, ça, c'est sûr. Ah, tabarou. Et puis si c'était… Non, j'avais non. Qu'est-ce que c'était? Ah, vas-y! Tu l'as commencé, vas-y. Aucune retenue. Ça a fait d'un de mes chums à soir, pis j'allais dire « Si c'est couille à lui, tu peux marquer Marianne Saint-Gelais. » C'est bien trop long à écrire comme nom, déjà, je coupe un « N », c'est trop long. Ah, mais sur lui, tu peux même marquer ton adresse. Ça reste pas assez long, cette affaire-là, mon nom ici, il y a vraiment de même. Ça peut être qu'une couille, t'as peur, je peux faire un tour. Hey, Marianne, avant de te laisser, je veux juste te dire, parce que c'est important, sur le chat, tout le monde aime, t'adore, pis ils sont contents de voir ton côté relax ce soir, pis ils capotes-toi, là, fait que c'est important. Ben, c'est pas juste grâce à moi, c'est grâce à vous. Vous avez une belle vibe. Ça fait que je suis à l'aise, vous êtes à l'aise, ça donne une conversation à l'aise. À l'aise. Exactement, exactement. Une bonne poche bleue, hein? Une bonne poche bleue. Mais non, détails-toi un peu. Hé, à soir, la première fois, on a une poche bleue signée, en plus. C'est ça, elle signée, hein? C'était courage! Hé, j'ai l'image. Hé, a-tu fallu que tu te mettes un genou à terre pour signer la poche? Non! Il me l'a vraiment comme... Écoute... Il te l'a relevé? Oui, parce que, tu sais, t'es assis sur un tabouret pour être au bord, là. T'es haut, quand même, là. Lui, Chris, il l'a sorti, là. C'est comme... Chris, enlève ça de là. Regarde, je... Oui, oui, j'essaie, j'en reparle, puis je me dis, ça m'est vraiment arrivé, là. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est galant, ça. Ah, tabouret. C'est, oui. Chez nous, dans mon patin. On écrive première étoile du match. Oui, oui. Simon, Vicky, préparait ça. Dandy, pas là encore, puis Marianne, c'est la première étoile du match. On n'a pas eu le choix. Hé, non, arrêtez, là! C'est malade. En tout cas, one of the boys, asseoir encore. J'aime ça. Puis j'aime ça que tu dises asseoir. Asseoir. Oui, là, il faut que je fasse à penser à mon vocabulaire. Des fois, on sent trop que je viens de la région, là. C'est merveilleux. Ça reflète ce qu'on est. J'aime ça. Mais oui. Puis regarde, moi aussi, j'allais sur mon cap, ici. Je vais vous montrer quelque chose de bien. J'allais sur mon cap d'une fille qui est sur mon cap. Elle ne lâche pas. Elle signe des couilles. Elle parle de cap et de condam. Là, Guillaume, flashe-la. C'est rendu trop... Hé, flashez-moi! Hé, flashez-moi! Elle est bien grivoise. C'est fini! C'est fini! Tu es certifié, Marianne, poche bleue. Ben, oui, celle-là, je me sens mal de le dire. C'est une histoire qui me séque ou tu me séries! C'est une série de... Bon, première étoile d'un moment pour toi. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Marianne. C'est très apprécié. Mon Dieu, ça fait plaisir. On te réinvite bientôt puis, mec, on fasse un show live. Tu viens avec nous autres, c'est sûr. Ah, ben, ben, bon, ben, ok! Bye! Salut! Ciao! Sous-titrage ST' 501